Décidément, les choses vont bien pour Marie-Pierre Leduc. Après avoir reçu sa première bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec en 2020, l'auteur-compositrice interprète a mis la main sur une bourse de 19 000 $ provenant de l'entente de partenariat pour les arts et les lettres en Montérégie. J'ai un album qui est prêt, qui va sortir éventuellement. Évidemment, on a retardé ça à cause de la situation actuelle, mais je vais vouloir faire entendre ces chansons-là. Donc, c'est une suite logique pour moi de redemander pour avoir une bourse, pour pouvoir monter mon spectacle et pour pouvoir partir et faire découvrir les chansons de l'album. Cette bourse permettra donc à l'artiste de mettre sur pied une tournée de spectacle. Quand j'ai rempli la demande cet été, ça s'appelait Notre histoire. C'est une chanson qui se retrouve sur l'album, mais finalement, l'album va s'appeler « Le temps que passe la tempête ». Donc, ce sera la tournée « Le temps que passe la tempête ». Le projet, c'est de monter un show dans le fond avec les chansons du disque, avec aussi mes chansons de l'album précédent, mes singles précédents, et évidemment, de toujours inclure là-dedans mes coups de cœur musicaux, les chansons qui m'inspirent ou qui m'ont inspirée. Le but, c'est de s'entourer d'une équipe de professionnels pour pouvoir monter un show de qualité. Pour y arriver, l'artiste prévoit faire une résidence au pavillon de l'île à Châteauguay en avril prochain. Je cherchais une salle, c'est sûr qu'il y a la salle d'art du Michel qui est à côté de chez moi, mais c'est gros, on ne se mentira pas. Je vais probablement plus faire des premières parties ou des maisons de la culture, peut-être même des polyvalentes. J'aimerais bien aller rencontrer les jeunes, discuter avec eux, aller dans les maisons des jeunes aussi. Donc, ça va être un spectacle peut-être à plus petite envergure. Le but, c'est d'aller là, avec les éclairagistes, avec le technicien de son, avec mes musiciens, puis de figurer, visualiser le spectacle. Pour ce qui est du changement de nom de l'album, on se doute bien que la situation sanitaire actuelle en est pour quelque chose. Elle a aussi inspiré la thématique de certaines chansons, dont l'une porte sur la solitude et implique une histoire particulièrement émouvante. J'enseigne le chant, n'est-ce pas, depuis 2004. Et j'ai une élève qui était une dame à la retraite, qui venait prendre ses cours de chant. C'était très important pour elle. Elle faisait du karaoké. Elle vivait seule. Puis bon, quand j'ai arrêté les cours, elle a trouvé ça difficile. Elle me textait, puis le temps, la fin de semaine, elle me racontait ses affaires. Elle avait une vie. Puis ça m'a inspiré une chanson pendant la pandémie. J'ai écrit un texte en pensant à elle. Et malheureusement, elle s'est enlevée la vie cet été. Elle représentait vraiment, pendant la pandémie, pour moi, des milliers de personnes qui étaient seules, puis qui trouvaient ça difficile. Au moment où j'ai écrit la chanson, c'était vraiment, je me suis dit, oui, j'ai pensé à elle, mais c'était une façon de refléter cette solitude-là qui était vécue un peu partout au Québec et dans le monde. Et elle aurait tellement trippée. Je n'y ai pas dit, c'est ça l'affaire. C'est que j'ai souvent à venir à son cours, puis je disais, j'ai dit, c'est-tu qu'il y a une des tonnes sur l'album? Puis genre, je vais attendre. Puis elle ne l'a pas su. Puis elle aurait tellement été, là, de savoir qu'une des chansons est inspirée d'elle. Ça fait que ça, c'est ça que je pense qu'il m'a fait le plus de peine. C'est qu'elle ne l'entendra pas, premièrement. Puis il va y avoir une petite note en arrière de l'album pour elle, évidemment. Pour revenir à la tournée, Marie-Pierre Leduc souhaite partager son talent avec le reste du Québec. Elle caresse également le souhait de se produire dans des écoles pour rencontrer la relève. Oui, je suis une artiste dans Montérégie, mais j'aimerais se sortir un peu, faire des premières parties dans des salles. Mais oui, aller voir les jeunes. Moi, j'enseigne le chant, puis je vois vraiment à quel point c'est important pour eux, la musique, puis de s'extérioriser. Puis avec la pandémie, ça devient un peu un rêve un peu flou d'être artiste. Je n'ai plus aucun élève qui veut faire ça dans la vie. Quand j'ai commencé à enseigner en 2004, j'en avais plein, là. J'en ai de moins en moins. Ils ont toujours un plan B. Moi, dans la vie, je n'ai jamais eu de plan B. Jamais, c'est ça. Ça fait que c'est tough, c'est très, très difficile. Mais j'aimerais ça être capable d'aller voir les jeunes. Ce qu'on aimerait, c'est faire le show, puis après ça, on reste, on jase avec les musiciens, puis on répond à leurs questions, même mon guitariste, mon bassiste. Donc, de discuter avec eux, puis de leur dire que oui, c'est difficile, mais c'est possible de le faire. Puis si vous avez des choses à dire, puis vous avez de la créativité d'aller les encourager là-dedans. Qui mène à quoi ? Elle, il n'y a qu'elle.